Hello les petits amis ! Ouais, on est bien content de vous retrouver en ce début de week-end pour une revue un peu particulière. Ouais, parce que le papy il n'est pas là. Le papy il est en vacances. Alors il nous a dit vous avez carte bleue pour faire une vidéo. Alors tu parles qu'on n'allait pas cracher dessus. Non mais... Oh ben non alors. Donc aujourd'hui, moi-même et MillieMillieMoi allons vous présenter la revue d'une voiture plus précisément d'une conversion robot. Enfin bref, une voiture jaune qui se transforme en robot. Et c'est nous rien qu'un nom que vous la présentons. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas nous piffrer vous pouvez d'ores et déjà arrêter cette vidéo et faire autre chose. Et quant aux autres qui veulent se changer un peu d'idée et bien ce sera avec plaisir qu'on va vous faire la présentation de cette voiture jaune qui se transforme en robot. Voilà, je crois que tout est dit. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, go ! Alors, avant de faire les présentations de la boîte on voulait remercier Yaya, Yannick, le loulou qui nous avait offert ce petit robot dans un colis spécial Noël enfin qui nous a offert qui avait offert au loulou. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Yaya ! Ouais, merci Yaya ! Alors, on commence tout de suite les présentations avec la boîte ? Bah, c'est une boîte quoi ! Ah, c'est pas une boîte des super qualités mais c'est une boîte ! Ouais ! Et même qu'elle est transparente et comme ça on peut voir le robot ! Ouais ! Et aussi on voit tout de suite ici c'est la petite voiture de sport jaune qui se transforme en robot. Et même qu'on nous indique qu'il y a des sons et lumières ! Ouais ! Ça peut le faire ! Alors, sur le côté gauche bah, c'est notre robot avec différentes photos et on voit qu'ils se transforment ! Ouais ! La voiture jaune qui se transforme en robot ! À gauche, bah... d'autres robots ! Et au dos de la boîte on voit d'autres robots qui se transforment aussi ! Et il y a même une autre voiture jaune ! Ouais ! Et même qu'il y a des specs sur le robot ! Wouah ! Faut le faire quand même ! Alors, au cas où on serait trop con pour transformer bah, il y a aussi une notice ! Une notice dans un papier qui a dû être recyclé au moins... Oh ! 60 ou 70 000 fois ! Ça fait tout caca ! Et on passe maintenant à un petit tour d'horizon de la voiture ! Voilà ! Ah ! C'est une voiture de sport ! Ouais ! Une voiture de sport jaune ! Ouais ! Alors, il y a des sympathiques finitions ! Il y a même du chrome ! Faut le faire ! C'est assez bien détaillé ! Par contre, les plastiques sont tout pourris ! Alors, faites bien gaffe les mecs ! Donc, voilà ! Voilà pour la voiture ! Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah, il y a plein de... Il y a plein de machins marqués dessus ! Alors, Racing, Conqueror Hurricane, Champion Sport, Style 2, Rapidity, Super Speed Force, et puis encore plein de trucs marqués sur les côtés ! Ouais, ça peut le faire ! Mais enfin bon, c'est pas du responsable ! Faut pas vous... Faut pas vous laurer les mecs ! Ouais ! Allez ! Puis c'est une petite voiture jaune quand même ! Alors, en termes de finition, bah... Bah d'abord, on est jaune ! Ouais, elle est jaune ! Il y a des inscriptions ! On a un capot ! Bah ouais, parce qu'il faut bien accéder au moteur ! On a des lumières ! Bah ouais, parce que sinon on peut pas conduire le soir ! On a une calandre peinte en noir ! C'est pas trop mal ! Ouais, sans pas le faire ! Sur la tranche latérale ! Enfin, en tout cas, de côté ! Bah, on a des inscriptions diverses ! Ah, on a même un effet ici très dynamique ! Et puis on a... Des rétroviseurs ! Ouais, pour voir ce qu'il se passe derrière ! Et puis, on a des roues ! Ouais, parce que ça en haut, elle peut pas rouler ! Et puis, on a même des jantes en chrome ! Ah ouais ! Alors ça, c'est ce qui pourrait plaire en PapiTF ! Ouais, carrément ! Et, on a des portes ! Bah ouais, parce que sinon, comment tu peux rentrer dedans ? Et puis, on a des vitres teintées ! Alors, c'est même pas des vitres transparentes ! C'est dans le plastique ! C'est juste pas en noir ! Ouais, alors là, par contre, pour conduire, ça doit pas être facile ! À moins de sortir la tête de la fenêtre ! Et, veuillez derrière ! Bah, il y a les fins en rouge ! Un petit peu de chrome ici ! Et du chrome tout en bas, du pare-chocs ! Avec encore des annotations ! Moi, je trouve que, quand même, pour une voiture bootleg, ça vous a quand même plus la gueule que certains Transformers ! Ouais, parce qu'en termes de finition, ça peut être une voiture caca ! Elle est jaune, quand même ! Mais, au moins, il y a plus de détails que sur certains Transformers ! Alors là, moi, je dis, faut le faire ! Ouais, c'est un peu la loose, quand même ! Alors, petit récapitulatif ! Ouais, petite récapitulation ! Donc, veuille de devant ! Voilà ! Veuille de côté ! Veuille de derrière ! Et, euh, au niveau du dessous de la voiture, là, je sais plus comment il dit le papi ! Euh, l'Undercarage ! Ouais, un truc comme ça, ouais ! Bon, bah, en dessous, euh, on voit tout ! On voit les jambes, on voit le corps, on voit la tête ! Une tête qui est vraiment très moche, d'ailleurs ! Et puis, il y a des creux partout ! Mais des creux partout ! Des vides, toujours des trous ! Alors ça, c'est moyen ! Par contre, il y a une gimmick qui est cool, c'est quand t'appuies sur le petit bouton noir, ici ! Eh ben, ça fait du bruit ! Alors, ça vous abouche en quoi, hein ? On croirait les vieux bruits des jouets électroniques des années 80 ! Et puis, quand on appuie... Eh ben, c'est exactement la même chose ! Par contre, je comprends pas pourquoi il y a le son de la police ! C'est juste une voiture jaune, de course ! Ouais ! Et puis, autre truc ! Vous allez voir, toujours quand on appuie sur ce putain de bouton noir, le torse s'allume ! Mais comme c'est con, ils ont fait un torse... mat, et non pas transparent, eh ben, on voit quasiment pas la lumière ! Alors là, c'est un peu... C'est un peu chier, quand même ! Ouais, moi je dirais, c'est un cupide du cul ! Donc, voilà pour le tour de la bagnole ! Ah ouais, et on n'oublie pas qu'en termes d'accessoires, il y a un gun ! Ouais, ouais, il y a un gun ! Alors, je vais vous le chercher ! Alors voilà le flingue ! Étonnamment, je peux le prendre en main ! Faut le faire quand même ! Alors le flingue, bah... Il est tout pourri ! Il est dans du plastique teinté dans la masse ! Voilà, il n'y a quasiment pas de détails ! Et il y a deux canons juste au bout ! Voilà, c'est tout ce que je peux dire ! Ouais, c'est pas terrible, mais au moins il a un pompon ! Ouais ! Par contre, n'espérez pas le stocker ! Impossible de le clipser nulle part sur la bagnole ! Vous êtes obligé de le garder à part ! Oh, bah non ! Moi j'ai une idée ! Ah ouais, c'est quoi ? Attends, tu vas voir ! Tu vois, si tu rajoutes un peu de patafix, tu peux fixer le flingue sur le toit ! Ou sur le spoiler ! Ou même encore, sur le capot ! Mais bon, j'avoue que la patafix, c'est un peu à chier quand même ! Ouais, surtout qu'elle n'est pas jaune comme la voiture ! Ouais, alors petit comparatif à présent ! Avec une voiture genre Lego Hot Wheels ! Ouais, même qu'elle est cool ! Oh, je suis là, pardon ! Et puis, comparatif avec une Porsche Maquette que papy a faite il y a quelque temps ! Voilà, la même que Jazz ! Voilà, voilà pour le comparatif ! Ouais, c'est tout ! Alors, concernant la transformation, comment dire ? Bah, c'est tout simplement à chier ! Bah ouais, parce que à 90% c'est du platforming ! Tu le crois à toi ? Ouais, faut tout retirer quasiment pour pouvoir la transformer ! Mais ça reste aussi une voiture jaune ! Alors, tout d'abord, vous retirez l'arrière ! Ouais, rien que ça ! Et on voit ici deux trous qui viennent s'accrocher ici sur les deux petits zizi ! Voilà, première partie de fait ! Ensuite, vous détachez le capot ! Et puis, par la même occasion, le pare-chocs ! Voilà, et ça vous donne ce truc-là ! Ouais, et donc vous avez quatre petits pics de chaque côté qui viennent s'accrocher ici et ici ! Et là, ça fait drôle parce qu'on dirait que la voiture n'a plus de bouche ! Et ensuite, bah, vous verrez tout ! C'est-à-dire, le pare-brise, le toit, le haillon arrière et le spoiler ! Enfin bref, tout quoi ! On sent, niveau transfo, c'est du rapide ! Alors, faisiez gaffe tout de même parce que, je le répète, les plastiques sont très cheap ! Donc, si vous voulez pas que ça pète dans les mains, faut y aller doucement ! Ouais, donc, on récapitule, hein ! Pour ceux qui détestent le pâte-formage, eh ben, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, oublier ! Ouais, c'est un peu chier ! Voilà, trois grosses pièces ! Ouais ! Donc, à présent, bah, il n'y a plus que deux, trois trucs à faire ! Vous allez voir, c'est très très rapide ! D'abord, vous déclipsez la portière et toutes les l'avant ! Et vous tirez tout l'ensemble vers vous ! Ouais, et du coup, ça vous donne ça ! Ensuite, bah, vous faites la même chose de l'autre côté ! Vous déclipsez, vous tirez en arrière vers vous, voilà, pour dégâcher les deux bras ! Et on remarque qu'en intérieur, bah, c'est pas jaune du tout ! Ensuite, bah, vous rabattez toute l'arrière et la roue ! Vous la déployez pour faire la jambe ! Et ça donne ça ! Et puis, bah, vous faites la même chose de l'autre côté ! Et voilà ! Après, bah, vous retournez le truc ! Et vous avez deux pieds ici et ici ! Et bah, faut juste la sortir ! Et voilà ! Vous avez donc les panards ! Plus qu'à mettre le robot debout ! Ouais ! Et aucun rapport avec Jean-Jacques ! Ensuite, bah, vous faites une rotation des bras ! Ça doit vous donner ça ! Et pour conclure, bah, il n'y a plus qu'à baisser ces points ! Et voilà, mesdames et mesdames, notre conversion robot transformée ! Ouais ! Et même qu'il y a toujours du jaune ! Alors, bah, gros plan sur la gueule ! Attention ! Hâme sensible ! S'abstenir ! Ouais ! Parce que franchement, la gueule, bah, c'est comme le reste, quoi ! Ça évite vraiment à chier ! Ouais ! C'est très pas beau ! Alors, euh, on va pouvoir passer, euh, aux articulations ! Alors, tout d'abord, vous avez la tête que l'on peut tourner à 360 ! Ouais ! Quand même ! Vous avez le bras ! Le bras ! Le bras qui fait 3 mètres de long, hein, quand même ! Attention ! Alors, le bras ! Bah, ça tourne aussi ! Euh... La pub d'œuf ! Euh... Bah... Mouais ! Hein ? Euh... Alors, n'avez pas non plus ! Pas d'articulation au niveau du coude ! Hein ? Non mais... Ouais, bah, je préfère vous le dire, quand même, quoi ! Euh... Les points sont fixes ! Mais, vous pouvez quand même ! Vous voyez ? Les faire bouger ! Voilà ! Comme ça ! Et... C'est à peu près tout ! Alors, euh... Pour, euh... Le grand écart, euh... Jean-Claude Van Damme, Prospère et Youplam Boum... Bah... Il peut pas faire plus que ça ! Si vous forcez, ça casse ! C'est tout ! Rête comme un piqué, le mec ! Bon, heureusement, le grand écart latéral, c'est un peu mieux ! Mais là encore, on voit à l'intérieur des cuisses, des joueurs juste immondes ! Et puis, y'a pas de talons ! Y'a jusqu'à le bout du pied ! Alors, vous avez quand même une articulation au niveau du genou ! Enfin, si on peut appeler ça un genou, parce que j'ai jamais vu un genou de robot aussi bas ! Eh ben, si vous voulez, vous pouvez le faire sauter à cloche-pied ! Ouais ! Ça vous embouchera un coin ! Bref ! Vous l'aurez compris ! Niveau articulation, c'est clairement à chier ! Ouais, mais à chier de la merde jaune ! Comme la voiture ! Et puis donc, y'a le gun ! Alors, si vous pensiez qu'on pouvait lui mettre comme ça, vous vous foutez le doigt dans le nez ! Et... Non, on est dans l'œil ! Ouais, c'est pareil ! C'est juste un peu plus haut ! Donc, pour le mode flingue, dans la mémine, là encore, ça pue du cul ! Et pourquoi ça pue du cul ? Bah, tout simplement parce que la crosse, elle est pas assez longue ! Donc, du coup, euh... Bah... Son pampangalette, euh... Bah, ça tient pas du tout ! Donc, en gros, si vous voulez que le flingue tienne, bah... Faut mettre le point comme ça ! Ouais, c'est complètement irréaliste ! Et au niveau des gimmicks, bah là encore, vous avez le petit bouton qui fait des sons et de la lumière qu'on voit pas ! Alors, vous appuyez sur le petit bouton noir juste ici ! Ouais, je sais, ça fait un peu indécent ! Et voilà ! C'est le même bruit ! Avec la lumière qu'on voit quasiment pas ! Voilà ! Bon, bah, c'est tout ! Et, euh... En finale, euh... Qu'est-ce qu'on fait des pièces qu'on a enlevées ? Tu veux dire, euh... Le toit de capot est l'arrière ? Ah bah... Si vous voulez rendre le robot encore plus moche, c'est tout à fait possible ! On va vous montrer ! Vous pouvez tout d'abord placer le capot comme ceci ! Alors oui, ça fait bizarre ! Hein ? C'est un bouclier juste pour la main ! Pour protéger son poing ! Faut le faire ! Et... Si vous voulez masquer l'arrière qui est complètement laid, moche et à chier ! Vous pouvez, bien entendu, rajouter une autre partie de la voiture que vous avez retirée ! Ça vous donne ça ! Mais on dirait qu'il porte un peu une sorte de pantalon super ample ! Qui lui descend en bas des jambes ! Vous savez, les pantalons, euh... Qu'on chute dedans ! Voilà ! Mais au moins, ça masque le dos ! Ouais ! Et ça vous permet de téléiser les pièces ! Et pour finir, il n'y a plus qu'à rajouter la partie arrière du véhicule ! Et voilà ! Du coup, votre robot, eh ben... Il a une sorte de... Ben... Une sorte de kilt, quoi ! Avec la lumière ! Et jaune ! Le robot jaune ! Comme la voiture jaune ! Bref ! Si vous pensiez que le robot d'origine ne pouvait pas être pire, on vous démontre ici que si, c'est tout à fait possible ! Vous avez un truc absolument immonde ! Alors ! Petit 360 à présent ! Ben... Du mode... Robo moche ! Ouais ! Robo moche, mais jaune ! Ouais ! Alors là, ben... Comment vous dire les choses ? On a l'impression de régresser un petit peu ! Vous savez, euh... D'être revenu au tout début des années 80 ! Voilà ! Vous l'auriez ? Et ben... Conversion Robot ! Vous le propose ! Un truc vraiment... Très... Particulier, quoi ! Ouais ! On dirait certains robots du papy de quand il était tout petit ! Tout ça, des trucs que t'achetais dans les solderies qui ressemblaient à rien ! Ouais ! C'est tout à fait ça ! On n'a pas évolué ! Ouais ! Et pour finir... Ben... Petite photo de pas famille ! Hein ? Parce que non ! Ils n'ont rien à voir ! Voilà ! Alors vous me direz... Ouais ! La Porsche et la voiture Hot Wheels sont pas transformés ! Mais... Avouez franchement... Que... Bah... Le résultat est à peu près identique ! Ouais ! Identique au robot jaune ! Bref ! Est-ce que l'achat est justifié ? Bah... Ouais ! Ma foi ! Si un jour vous êtes complètement bourré ! Bah... Ouais ! Ça peut s'expliquer ! Sinon... Je vois pas d'autre ! Sans lui sur possible ! Bah si ! Éventuellement si vous aimez les voitures ou le robot jaune ! Et... Si vous aimez qu'il fasse du bruit... Et... De la lumière ! Qu'on voit quasiment pas ! Bref ! Conversion robot ! C'est le robot caca ! Je me demande d'ailleurs si le peuple ITF... Il serait pas un peu foutu de notre queule ! En nous demandant de présenter ce truc ! Moi... Je sais pas ! Mais à mon avis vu le machin... On va peut-être avoir deux vues ! Voilà ! Et... 75 pouces... Euh... Rouges ! Moi je vois que ça ! Bon bah... En tout cas... Euh... Si vous avez aimé cette revue... Enfin... Façon de parler... Euh... N'hésitez pas à laisser un commentaire ! Ce serait sympa quand même ! Hein... Un petit comme... Euh... Des petits pouces bleus aussi ! Hein... Parce que quand même... On s'est cassé la tête à vous présenter... Une grosse merde ! Hein... Donc euh... Voilà ! Pouces bleus ! Pour les encouragements ! Ouais ! Et aussi euh... Bah... On voulait dire bienvenue ! Aux nouveaux abonnés ! Oui ! Cette revue est un petit peu particulière ! Mais bon... Avec les temps qui courent... Euh... C'est... Changer les idées ça fait pas de mal ! Et puis bon ! Papy voulait profiter un petit peu de ses vacances ! Ouais ! Parce que là... On est déjà pratiquement 1510 abonnés ! Ah ! C'est trop cool ! Ouais ! Mais je crois qu'avec cette vidéo là... On va retourner à deux abonnés ! Ah... Ouais ! Ouais ! Bref ! Merci euh... Pour votre indulgence ! Surtout si vous aimez les voitures et les robots jaunes ! Bon bah... Sur ce... On vous retient pas plus ! Et puis... Bah... Le papy lui... Vous donnera rendez-vous la semaine prochaine ! Voilà ! Je crois que c'est tout ! Deminez-moi ! Tu penses qu'il y a des gens qui vont se suicider après cette revue ? Ah ! De désespoir ! Ouais ! Ça... C'est pas impossible ! Enfin bref ! Bon week-end à vous ! Et surtout... N'oubliez pas ! Faites ce que vous avez à faire ! Ouais ! Faites ce que vous avez à faire ! Dans l'humour ! Dans la foi ! Et même si t'as peur ! Tchuuuus ! Tchuuuus ! Tchuuuus ! Eh ! Les deux ouaves ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a papy ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... Euh... Vous pourriez me dire où est passé euh... Le robot conversion ? Euh... Tu vas me dire la moiture jaune ? Euh... Oui précisément ! Ah ! Bah alors là ! On en a aucune idée ! Ah non ! Je sais pas du tout ! Je vais attendre une éternité pour ça ! C'est fini ! Prime !